Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 novembre 2017, écoutez, ça donne suite au clip vidéo que j'ai mis public ce matin. Et j'ai eu un appel de maître Vicky Lajeunesse, la notaire, qui a rédigé la procuration au minute 17L233-00096, voilà. Voilà. Donc, vous savez que là, je ne sais pas ce qui se passe. Et Vicky Lajeunesse m'a téléphoné tantôt, je lui ai dit, c'est Jacques-Antoine, je lui ai dit, c'est M. Jean-Joseph Antoine-Pierre, en droit et en juridique, à un moment donné que je parlais des avocats, que je parlais des notaires, quand je parlais des avocats et des notaires, il faut qu'il respecte ton identité d'être humain, et non la personnalité juridique. Elle a dit, pour moi, c'est M. Normandin. Pourtant, elle est au courant de toutes mes affaires. Elle connaît les lois comme je les connais. Elle connaît les jugements comme je les connais. Elle ne veut absolument rien, rien, rien respecter. Donc, quand elle m'a téléphoné, je n'ai pas parlé longtemps, j'ai dit, non, j'ai raccroché. Premièrement, je n'étais pas placé pour être capable de lui parler. Et là, quand j'ai pu quand même m'installer pour pouvoir lui parler, j'ai retéléphoné. Et elle n'a jamais répondu. Mais je vais quand même faire entendre l'appel que j'ai fait tantôt et qui va quand même vous donner une bonne idée de ce qui se passe. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 24 novembre 2017, j'appelle la notaire Vicky La Jeunesse. Elle vient de me téléphoner et elle veut que j'arrête toutes mes choses alors que c'est eux autres qui ont débuté ça. Fait que là, je vais l'enregistrer, je vais lui dire. Et je l'appelle immédiatement. Elle n'a pas eu le temps de me parler. Là, je l'appelle et on va voir exactement ce qui va se passer avec ça. 1-8-1-9-2-4-6-14-61 C'est ça de la faire. Bonjour. Oui, c'est Sophie. Écoutez, Vicky m'a téléphoné tantôt. Donc, je n'étais pas placé pour lui parler. Et là, j'aimerais quand même savoir ce qui se passe dans toute cette affaire-là. OK. Donnez-moi un instant de le transfert, d'accord? Je vous remercie. Merci. C'est vous qui dure tout le mois de novembre. Il doit être ici. Le GFC Sierra 2017 à partir de 99 $ par semaine. La cruise 2018 à partir de 55 $ par semaine. Puis, ça n'a jamais répondu. C'est tout équipé à partir de 38 $ par semaine. Elle ne veut pas répondre. Vous allez voir que tantôt, c'est un répondeur. Donc, là, j'ai pu quand même laisser mon message. Le cabinet va pouvoir le lire et je suis certain qu'ils ne donneront pas de réponse à ça. Je vais vous dire, Mme Vicky, la jeunesse a perdu mon estime. Et ça, c'est grave parce que je vais vous dire, moi, je travaille pour la justice. Je travaille pour la vérité. Et elle m'a trompé, carrément trompé. Et elle trompe les gens que je représente. Le cabinet de notaire-là, je vais vous dire franchement, oui, je peux demander la radiation de Vicky, la jeunesse. Et je demande la radiation. Bien, ça va peut-être être une preuve qui fait que la procuration n'est pas bonne. Mais elle va revenir quand même comme notaire parce que c'est toute une gang de bandits. Donc, je ne demanderai pas la radiation. Je ne demanderai pas la radiation de Vicky, la jeunesse, à la chambienne de notaire. Il n'y a pas question. Si je demande la... Si je demande qu'elle soit radiée automatiquement, c'est comme si ma procuration ne valait plus rien. Et cette procuration-là, non. Elle est bonne. Sinon, il ne voudrait pas. Je ne voudrais pas la faire supprimer, la bolive. Je ne voudrais pas la faire supprimer, la bolive. Là, ça n'a pas répondu. Ils ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas répondre. C'est parce qu'ils ont vu mon téléphone. Ils savent que c'est moi. Ils ne veulent pas répondre. Voyez-vous, ça ne répond pas. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils ne veulent pas me répondre. Vicky, la jeunesse ne veut pas m'expédier le fameux document en question qu'elle a reçu de la chambre des notaires pour la forcer à supprimer ma procuration, à faire signer les gens que je représente pour supprimer et annuler cette procuration-là. Écoutez, c'est un chaos juridique et judiciaire au Québec. Le système, il est complètement terminé. Et elle, elle m'appelle M. Normandin. Elle connaît l'identité. Elle trompe les gens. Les notaires trompent les gens. Maintenant, c'est comme ça. Oui, allô? Je vais retéléphoner. Parce que j'ai essayé, là. J'essaie de... Oui, allô? Ça répond pas. Là, je vais signaler encore. Et là, je vais pouvoir laisser un message. Je laisse un message à la chambre des notaires. Je m'adresse à Vicky, la jeunesse, et à toute sa chambre, à tout son cabinet de notaires à Gatineau. Bienvenue à l'étude Brunet du Fort, la jeunesse nataire. To continue in English, please press 9. Si vous connaissez le poste de la personne que vous préférez joindre, composez-le maintenant. Pour joindre maître à l'abordage, composez-le sans fait. Si vous êtes un nouveau client ou pour joindre la réception, composez-le zéro. Pour moi, veuillez patienter à l'instant. C'est le morceau aussi propre. Je vais pas parler à l'abordage parce que je suis certain qu'il aurait pas répondu. Fait que c'est tout pareil. Ça se peut pas, là. Faut quand même pas châiller. Bonjour, vous avez bien rejoint la réception. Je suis présentement dans l'impossibilité de répondre à votre appel. Veuillez s'il vous plaît me laisser un message détaillé et il me fera un plaisir de retourner votre appel dans les plus grèves délais. Oui, c'est M. Georges-Joseph Antoine-Pierre. Écoutez, c'est pour la procuration au minute 17 L233 000 96. J'aimerais savoir tout ce qui se passe dans ce dossier-là. Ça ne tient pas debout. Il n'y a pas personne qui est autorisé à briser ou à annuler ou à invalider par signature une procuration qui a été signée, qui a été reçue du sceau du cabinet de notaire, qui est enregistrée aux minutes de la Chambre des notaires. Il n'y a pas personne qui est autorisé à annuler ça sans notre consentement et vous n'avez pas le droit d'utiliser l'intimidation ou le harcèlement pour forcer l'annulation de ça. Vicky m'a téléphoné tantôt sur mon cellulaire, mais je n'étais pas placé du tout pour lui parler. Et là, je vais vous dire franchement, je lui demande de m'expédier sur mon courriel le document qu'elle a reçu, qui la force à supprimer, à annuler cette fameuse procuration-là. Et je veux qu'elle motive, pour quelle raison on veut supprimer cette procuration-là. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre tantôt parce qu'elle sait quel document elle a signé en vertu des lois et des jugements que j'ai gagnés en vertu de la norme ISO 17442 sur l'identifiant des entités juridiques. Et vous n'êtes pas sans connaître l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité qui précise que la personne physique n'a pas d'entité. Et si vous vous référez au document que je vous ai expédié hier concernant la personne physique au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, une personne physique n'a pas d'entité. Et je ne m'appelle pas M. Normandin, elle maintient cette appellation-là, ce n'est pas de sa faute. Et n'oubliez pas que vous pouvez l'annoncer le contrat vous-même, cette procuration-là, parce que vous avez désigné faussement le Québec comme étant la province de Québec. Donc, vous voyez quand même, j'ai laissé le message. Le cabinet de notaire va prendre connaissance du message en question. C'est certain que M. Brunet, Dufour et La Jeunesse, actuellement, n'ont pas le droit de nous forcer à supprimer cette procuration-là. On l'a payé 1713 $. Il n'y a pas de remboursement là-dessus. C'est un peu comme les courriers recommandés qu'on a expédiés. Et je sais qu'on nous a proposé de nous rembourser, étant donné que les gens qui ont reçu le courrier recommandé, comme Diane Boutillé de l'Agence devenue du Canada, reçoivent des documents, alors qu'elle ne signe pas pour la réception du document en question. Donc, ça veut dire que Diane Boutillé elle-même ne reçoit pas les documents. Ça se trouve à être son entourage qui reçoit ça. Elle ne reçoit pas les documents et elle ne sait pas qu'elle doit nous rencontrer au Parlement canadien, dans une salle de son choix qui va être disponible, et à la date qui va être disponible pour qu'on puisse se rencontrer. J'ai un projet de réforme fiscale à proposer, et étant donné que je suis un humain, je n'ai pas le droit ni un permis de conduire depuis 2004. Je n'ai pas le droit à mon fonds de retraite du gouvernement. Je n'ai pas le droit à absolument rien. J'ai gagné ça, et Vicky tantôt, elle m'a insulté quand elle m'a dit « Pour moi, c'est M. Normandin, donc elle sait de quoi elle parle. Elle sait qu'elle doit être radiée de la Chambre des notaires, et pourtant je la protège, je protège sa profession. » Mais est-ce que la Chambre des notaires est comme le cabinet du four Brunet-la-Jeunesse ? Est-ce que c'est tous des trompeurs, des menteurs, des tricheurs ? Écoutez, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a des actes notariés. Les notaires rédigent des actes notariés sur tous les objets commerciaux vendus, que ce soit des terrains, des propriétés, ou peu importe, au Québec comme au Canada. Et non, ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir éventuellement qu'il y ait quand même une réforme judiciaire, une réforme juridique. Il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3, donc la loi concernant les notaires, la pratique notarier et tout ça. Il n'y a pas de loi qui gère, qui gouverne leur profession, pas plus que de loi ici au Québec, qui gouverne la profession d'avocat et des juges qui sortent du barreau du Québec pour devenir juges dans les tribunaux judiciaires du Québec. Écoutez, c'est l'anarchie. C'est carrément l'anarchie ici. Et on s'en va vers un régime totalitaire, une dictature. Il faut que ça cesse. Écoutez, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine. Il va falloir éventuellement qu'on se réveille là-dessus. Mais là, vous savez ce qui se passe présentement. Je fais mon possible pour essayer de sauver les meubles, comme on dit, de maintenir la profession de Vicky, la jeunesse comme notaire. Et ça ne fonctionne pas. Et elle a dit, pour moi, vous êtes M. Normandin, vous n'êtes pas M. Jean-Antoine, et encore moins le baptisé Jean-Joseph Antoine-Pierre, qui n'a pas de nom de baptême, parce que nom de baptême, ça ne se baptise pas. Et quand M. Normandin va mourir, le numéro d'assurance sociale 231-249-525 de M. Normandin ne meurt pas. C'est pareil pour votre numéro de permis de conduire, il ne meurt pas. Ça fait partie des actifs d'un gouvernement. Après votre mort, c'est l'être humain sans droit qui meurt. Ce n'est pas la personnalité juridique. Et moi, j'ai une amie, Marie-Jeanine Bertha Maserol, du Nouveau-Brunswick. J'ai vécu quasiment 4 ans avec cette femme-là. Elle est décédée d'un accident d'automobile. Et c'est la seule, ici, au Québec, qui a deux certificats de décès. Il y a un certificat de décès au nom de Jeanine Maserol, avec son numéro d'assurance sociale. Je ne l'ai pas signé parce que ça ne meurt pas, une personne physique, puisque ça n'existe pas en vertu de l'article 4.1 de la loi de la faillite et de l'insolvabilité. Mais ils ont fait, ensuite de ça, Urgell Bougy a offert aussi un autre certificat de décès au nom de Marie-Jeanine Bertha Maserol, qui respecte le jugement du juge Godbout. Et Marie-Jeanine Bertha Maserol, je l'ai signé parce que c'est l'être humain, dans le fond, qui est décédé. Elle n'a pas le numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas Mme Maserol avec son numéro d'assurance sociale. Et j'ai deux certificats de décès. Un, que je n'ai pas signé, mais que M. Brilvicasse de Urgell Bougy, donc du salon funéraire Urgell Bougy, qui a signé, mais qui a accepté que je ne le signe pas parce que les impôts n'étaient pas terminés et qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas terminées encore. Donc, j'ai la preuve de ça. J'ai copié de ces documents-là. Écoutez, les notaires actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a moyen de se faire dire la vérité, éventuellement, une fois pour toutes, au lieu de se faire dire par les mesures d'information que chaque famille s'est endettée de 170 % de ses revenus, alors qu'on se fait donner de l'argent de dette, alors que la réserve de liquidité par tête au Canada est de 1 800 $ en billets de banque. Et croyez-moi, en 2011, l'Association canadienne des paiements enregistrait des transactions par jour qui équivalaient au Canada à 5 200 $ par tête. Et à cette époque-là, on était 34 340 000 de population. Et c'est 5 200 $ par tête, par jour, pas par mois, pas par année, par jour. Alors que la réserve de liquidité à cette époque-là jouait toujours autour de 1 800 $. Ça, c'est l'argent en billets de banque, c'est l'argent scriptural, donc l'argent est utilisé par le FMI, le Fonds monétaire international. On appelle ça des droits de tirage spéciaux et la monnaie étrangère. Et écoutez, je connais le système. Je suis là ici pour aider à corriger le système. Et comme j'ai dit ce matin, celui qui a téléphoné mon collègue hier en disant « Vos niaiseries, là, il faut que ça cesse. » En disant ça, il venait de dire tout simplement à la Chambre des notaires, à la notaire Vicky La Jeunesse, qui me trompe actuellement, il venait de lui dire que ce qu'elle fait, c'est des niaiseries. Puis nous, là, on est menacés. Parce qu'éventuellement, on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on en connaît trop. Vous comprenez ? Il y a le dossier Gagnon qui traîne présentement aux États-Unis. Cinq bons de 50 milliards par bon. Et même que la société du Québec était au courant de ça ici. Il y en a plusieurs qui sont au courant de ça. Et Gaétan Girouard, écoutez, n'est pas décédé d'un suicide. Il n'est pas décédé d'un suicide. Là-dessus, je vous laisse. Et je rends public ces choses-là. Il faut que vous le partagiez. Vous devez vous protéger. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver avec moi, mais d'une façon ou d'une autre, je le fais pour le peuple. Je le fais pour vous. Et à la grâce de Dieu. Bonne journée. Merci. Voilà.